Selon mon prochain invité, la Société québécoise est en fin de cycle. Voici Mathieu Bocoté. C'est fini, bien fini, jamais plus il ne pourra l'oublier. C'est fini, bien fini, jamais plus il ne pourra l'oublier. Mathieu, bienvenue à tout le monde en parle. Merci de l'invitation. Vous êtes sociologue et chroniqueur. On vous reçoit ce soir pour la publication de Fin de cycle aux origines du malaise politique québécois, un livre dans lequel vous tentez de comprendre les raisons de l'échec du projet souverainiste. Et là, vous imputez à la gauche progressiste et au multiculturalisme l'échec du projet souverainiste. En quoi la gauche progressiste est-elle responsable de cet échec-là? Ce n'est pas exclusivement la gauche progressiste, quelque chose de l'entendre, mais l'erreur historique du projet souverainiste, on pourrait en nommer plusieurs, mais l'erreur principale, je crois, l'indépendance du Québec n'aurait jamais dû appartenir à un camp en particulier, ni à la gauche, ni au centre, ni à la droite. Or, depuis les années 60, d'abord avec une forme de gauche décolonisatrice, ensuite au nom de la social-démocratie, ensuite avec le politiquement correct qui nous a amenés à, finalement, les souverainistes eux-mêmes à se faire les porteurs du multiculturalisme, c'est comme si la souveraineté n'était valable qu'à condition d'être à gauche. Et on avait oublié une chose, c'est que des Québécois, il y en a à gauche, il y en a au centre, il y en a à droite, des souverainistes, il y en a à gauche, il y en a au centre, il y en a à droite, lorsqu'on décide d'associer de manière trop intime la souveraineté et la social-démocratie, par exemple, aujourd'hui. Eh bien, que fait-on de tous ces Québécois qui sont plutôt conservateurs, qui sont plutôt libéraux au sens économique, mais pour qui leur pays est le Québec spontanément? Le projet national aurait dû être un projet de rassemblement transcendant l'axe gauche-droite. Hélas, pendant trop longtemps, il s'est trop associé à un camp. Je crois que nous en payons le prix aujourd'hui. Et remarquez une chose, plusieurs personnes aujourd'hui qui rejettent le projet souverainiste rejettent moins l'idée d'indépendance en tant que telle que le package deal qui y est associé. Donc, la social-démocratie, la souveraineté, le multiculturalisme, un peu tout. Mais qu'est-ce que vous reprochez au multiculturalisme? Bien, ça, c'est autre chose. Le multiculturalisme est en crise partout en Occident. Quand je parle du multiculturalisme, je ne parle pas de la diversité des origines dans notre société. Je parle d'une idéologie qui est fondée sur un principe étrange, c'est l'inversion du devoir d'intégration. C'est-à-dire, dans les sociétés occidentales, jusqu'à tout récemment, c'était la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli de la société qu'il rejoignait. C'était normal. Évidemment, tout le monde se transformait un peu là-dedans, mais c'était sa vocation. Aujourd'hui, par mauvaise conscience, par politiquement correct aussi, on a inversé le devoir d'intégration. Et c'est la société d'accueil qui décide de transformer ses institutions pour être sûr toujours de jouer à l'ouverture maximale. Le problème est le suivant. Je crois qu'on en est venu à confondre l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. Pauline Marois a présenté dimanche dernier les membres du Comité sur la souveraineté. Vous estimez que ce comité est une perte de temps. Faites-vous expliquer ça à Paul et Emmanuel, s'il vous plaît? Ce que je crois, c'est que ce comité est une initiative louable, mais je crois que la crise du projet souverainiste est plus profonde. Comment se fait-il que 50 ans après la Révolution tranquille, près de 45 ans après la fondation du Parti québécois, comment se fait-il que le peuple québécois ne soit pas toujours souverain? C'est quand même une question qu'on devrait se poser. Comment se fait-il que tant d'énergie investie dans un projet aussi fondamental n'ait pas fonctionné? Vous êtes encore jeunes, mais ça prend du temps de convaincre un peuple, de s'affirmer. Il y a des peuples qui l'ont fait après plusieurs centaines d'années. Nous, ça va peut-être nous prendre plusieurs centaines ou dizaines d'années ou quelques années encore, on ne le sait pas trop. Il y a des contextes, il y a des conjonctures. Bien évidemment. On n'est pas juste un peuple perdu et cynique. Il y a plein de gens idéalistes qui ont envie de faire des choses. C'est sûr qu'on est un peu mélangé peut-être. Il y a un désabusement de la population, mais ce désabusement-là, il y a beaucoup et souvent existé au cours des 100 dernières années. Oui, mais regardez, cela dit, la somme d'idéaux, d'énergie. Le peuple québécois des années 60, aux années milieux des années 90, c'est un peuple exceptionnel partout en Occident. C'est un peuple qui relève le niveau du débat politique, avec la question nationale notamment. C'est un peuple où les taux de participation aux élections sont à nul autre pareil. Au dernier référendum, on vote à 95 %. On ne voit ça nulle part ailleurs, sauf dans des régimes où le vote est obligatoire. Eh bien, on sent de plus en plus, je crois, et je ne pense pas être un des seuls à le dire, on sent que nous sommes passés à côté de quelque chose. Ça fait de la peine au peuple, je pense. Ça nous a secoués, puis on n'est pas prêts à réouvrir la paix tout de suite, toujours. Je suis d'accord, mais comment faire renaître cette idée? Je suis bien d'accord, mais ce pourrait-il que certaines alliances constituaient à certains moments? Par exemple, l'alliance obligatoire entre la souveraineté et la social-démocratie. Est-ce que ça devrait être une alliance obligatoire? Ou est-ce que l'idée de coalition, qui était par exemple à l'origine de la pensée de René Lévesque, René Lévesque avait cet idéal de coalition. Est-ce qu'on est capable de reconstituer cette belle coalition qui rassemble les Québécois, nationalistes de gauche, de droite, de centre et d'ailleurs, dans un même projet national? Est-ce que ça vous intéresserait une soirée au Crazy Horse? Il me semble que ça vous ferait bien. Si au moins, pour les billets, j'irais avec plaisir. Très bien, il n'y a pas de soucis. Moi, je vous inviterais plus à notre comité, je pense qu'on serait intéressant. Oui, bien c'est sûr, de toute façon, on va sûrement. Est-ce que tu irais à leur comité? Oui, il y en aurait-tu. J'ai prêté un serment d'infidélité à tous les partis. C'est-à-dire que la responsabilité d'un chroniqueur, d'un intellectuel dans notre société, ce n'est pas, je crois, de prendre la carte de membre d'un parti, de s'en faire le militant lorsqu'on est en accord, on va dire... Ça, c'est bénévolat, mais ils payent le poulet. Ou les sandwiches pot-croûts. J'ai milité pendant longtemps, le Parti québécois. Je n'ai pas l'impression de faire du militantisme. Je ne suis pas membre du parti. Je vais là pour les intérêts supérieurs du Québec. J'ai l'impression que je peux peut-être un petit peu aider. Mais toi, tu pourrais beaucoup aider. Tu es brillant en tabarouette. Tu as des idées intéressantes. Mais moi, il y a une idée que tu avances avec laquelle je ne suis vraiment pas d'accord. Je n'ai pas compris celle-là, par exemple, moi. À ce moment, c'est à savoir que le mouvement souverainiste a défendu le multiculturalisme. Ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment une vision canadienne, le multiculturalisme. C'est Trudeau, beaucoup. Ici, le mouvement souverainiste, vraiment ailleurs, défend plutôt l'interculturalisme. La diversité culturelle. Après le référendum de 1995, on connaît les propos de Jacques Parizeau, qui étaient malheureux, mais qui n'étaient pas criminels. L'argent et le vote ethnique. Oui, l'argent et le vote ethnique. Or, à cause de cette déclaration de Jacques Parizeau, j'ai écrit un premier livre là-dessus il y a quelques années, La dénationalisation tranquille. Les souverainistes eux-mêmes se sont dit une chose. Se pourrait-il que nous soyons coupables de tout ce qu'on nous accusait jusqu'à présent? On connaît les accusations racistes, xénophobes. Tous les termes étaient là. Après 1995, les souverainistes, pendant presque une dizaine d'années, se sont dit, se pourrait-il que nous soyons coupables? Et là, on a vu une espèce de nationalisme qui s'est peu à peu vidé de ses raisons identitaires, historiques, culturelles. On nous disait que l'histoire québécoise était de trop parce qu'elle n'était pas inclusive. Eh bien, au terme de tout ça, vous savez ce qu'on a connu? La crise des accommodements raisonnables où les Québécois ont dit « Nous sommes bien d'accord pour nous ouvrir, mais ne confondons pas, je le redis, l'ouverture à l'autre avec le renouement de soi. » Et d'ailleurs, Mme Marois elle-même, lorsqu'elle est revenue aux affaires au Parti québécois, a parlé de virage identitaire. C'est-à-dire qu'elle était consciente elle-même que le Parti québécois avait abandonné le terrain identitaire. Je remarque, soit dit en passant, que quand le Parti québécois l'a abandonné, c'est l'ADQ qui l'a récupéré. Ça donne juste le goût de se saouler. Mais permettez-moi de dire, je ne suis pas professeur de désespoir. C'est-à-dire, on m'a demandé cette semaine, on me demande, c'est la question à laquelle je ne m'attendais pas à me faire poser dans ma vie. Mathieu, es-tu devenu fédéraliste? Non. S'il y avait une possibilité qui n'était pas inscrite dans mon parcours personnel, c'était celle-là. Mais j'ai répondu, le pessimisme est quelquefois un exercice de lucidité. C'est-à-dire, plutôt que de se faire croire que ça va très bien et qu'il suffirait d'un saut dans la foi pour que ça aille encore mieux, peut-être est-il nécessaire quelquefois de faire un exercice de pessimisme lucide pour comprendre où nous en sommes. J'utilisais la formule, il faut savoir d'où nous venons pour savoir pourquoi nous n'allons plus nulle part. Eh bien, c'est un peu la question que j'ai posée dans la fin de cycle et c'est celle à laquelle je crois que les Québécois vont chercher à répondre dans les prochaines années. La question qui tue. Peut-on être de droite et porter à gauche? Je crois qu'on a posé la question récemment, François Legault. Je me permettrais d'avoir cette part de discrétion ici. Mais ce qu'on lui avait dit, c'était, quand on ne dit pas si on est de droite ou de gauche, c'est qu'on est de droite. Oui, ça, c'est une phrase un peu étrange. Daniel a fait hier, il l'a dit récemment, il l'a emprunté au philosophe français Alain qui disait, lorsqu'un homme me dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite, je sais certainement qu'il n'est pas de gauche. Et quant à moi, je me dis, est-ce qu'on peut véritablement classer toute la vie politique, la complexité du monde des idées dans deux catégories? Vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes obligé d'être un fantassin, un militant dans un des deux camps et de tirer de l'autre côté. Se pourrait-il que certaines questions se dérobent à la gauche ou à la droite? Je donne un exemple. Donc, la réponse était oui. On peut être de droite et porter à gauche. Excusez-moi, j'avais lu le sous-texte. Mais je donne un exemple, vraiment, la réforme scolaire, ça, c'est le meilleur exemple. Je connais des amis qui se disent de gauche, d'autres qui se disent de droite. Et à gauche comme à droite, on a l'impression que la réforme scolaire est une idée tout à fait mauvaise. Vous savez, cette idée comme qu'on ne doit plus transmettre de connaissances, là où il n'y a plus d'autorité de la part du professeur, qui est plutôt une forme de géo, qui accompagne l'apprenant dans une salle multisectorielle, partenariale, où on ne comprend plus rien, avec le langage des sciences de l'éducation. J'espère que dans le Québec qui vient, certaines questions se déroberont encore à la gauche et à la droite. La CAQ, est-ce que c'est la droite molle ou le centre d'eux? Certains diraient que c'est l'extrême-centre, mais je crois que la CAQ, en ce moment, a un problème. C'est-à-dire que c'est un parti qui, voulant à tout prix se débarrasser de toutes les étiquettes, risque de scoler celle de l'insignifiance. Je donne un exemple. Un parti qui se réclame du pragmatisme à tout prix, comme si la politique n'avait pas de débat, comme si en politique, il n'y avait pas deux options légitimes. Il n'y a qu'une option légitime, c'est le pragmatisme. Eh bien, ce pragmatisme, je m'excuse, mais en politique, il y a une diversité de valeurs, il y a une diversité de principes, et c'est de ce conflit civilisé des valeurs, des idéaux et des principes que naît la démocratie. Lorsqu'on nous dit « oubliez tous vos débats, ça ne veut rien dire, tout ce qu'il y a, ce sont des bonnes solutions de gestionnaire », j'appelle ça la dissolution comptable de la politique. Et je ne pense pas que c'est une bonne nouvelle. Vous êtes bien parti, parlez-nous du Parti québécois. Le Parti québécois, je constate ces jours-ci que la politique est un des rares domaines où les morts peuvent renaître. Donc, le Parti québécois est un zombie. Ou encore, un miraculé. Ah bon. Alors, vous voyez, la politique, il y a quelquefois des circonstances qui peuvent survenir, des miracles même. Rappelez-vous en 1995, au référendum, on annonce que le référendum va se perdre à 42 % pour le cas du « oui ». C'est foutu. Et là, soudainement, coup de téléphone, Lucien Bouchard arrive, et avec un élan charismatique qui est le sien, il y a une vague qui risque d'emporter la société québécoise vers le « oui ». Il y a une part d'inattendu en politique, c'est ce qui fait, je crois, le côté. La beauté de la politique, c'est ce qui fait son caractère intéressant. Est-ce que vous passez des bonnes nuits quand même? Vous dormez bien? Oui, oui, j'ai un naturel joyeux, et ce naturel joyeux me permet d'être d'un collectif triste. Parlez-nous du Parti libéral. Oui, bon, j'ai souvent dit, je suis capable de m'imaginer des sympathies pour bien des partis politiques. Pour le Parti libéral, c'est plus complexe. C'est un parti qui, jusqu'à Robert Bourassa, c'est un parti qui était d'abord fidèle au Québec. C'était un parti fédéraliste, certainement, mais qui pensait d'abord l'intérêt du Québec. Après Bourassa, on a commencé à voir quelque chose, le Parti libéral ne représente plus une vision québécoise du Canada à l'intérieur du Canada. Le Parti libéral représente une vision canadienne du Québec à l'intérieur du Québec. Voilà pourquoi c'est un parti qui est d'ailleurs, aujourd'hui, abandonné en bonne partie par les francophones, parce qu'ils sentent bien que c'est un parti qui ne représente plus les intérêts vitaux du Québec. Un exemple parmi d'autres, l'indifférence absolue, désarmante et désolante de ce parti par rapport à l'anglicisation de Montréal. Yes! Vas-y, yes! Yes! Mathieu, depuis quelques années, le gouvernement Harper fait des gestes et adopte des lois qui auraient provoqué des tollés, peut-être même des référendums sur la souveraineté, il y a 20 ans. Comment vous expliquez l'indifférence des Québécois? Il y a un très bon livre qui en est écrit là-dessus, fin de cycle. Vous voyez, les Québécois ont fait l'expérience de l'échec. Ils n'ont pas encore fait l'expérience de la victoire sur le plan collectif. Un exemple. Qui a été le grand vainqueur, finalement, de la Révolution tranquille sur le plan politique? René Lévesque, certainement pas. Robert Bourassa, non plus. Pierre-Éliott Trudeau. Celui qui était le représentant d'une vision minoritaire au Québec était capable d'imposer une constitution qui niait jusqu'à notre existence même. Alors, le gouvernement Harper mise en ce moment sur l'indifférence des Québécois par rapport à leur propre destin. Chacun se replie dans l'intimité. Chacun veut son bonheur privé. La vie n'est rien d'autre qu'une fête. Et le collectif, oh, finalement, c'est pesant. Eh bien, je crois qu'on veut devoir redécouvrir le sens du collectif. Et le gouvernement Harper, en ce moment, est un gouvernement qui est passé par rapport au Québec de l'oubli au mépris. Les souverainistes nous disent « Profitons du fait que le gouvernement Harper est en place à Ottawa pour provoquer l'indépendance, pour tenir un discours souverainiste à cause du gouvernement Harper. » Je comprends qu'en politique, on doit tenir compte des circonstances. Mais ce que j'entends derrière ça, et la question que je me pose, c'est imaginons que ce soit un gouvernement du NPD. L'indépendance se devient-elle soudainement moins désirable? Eh bien, non. Je suis un type plutôt conservateur, plus au centre-droit qu'au centre-gauche, mais je préfère infiniment vivre dans un Québec souverain de gauche que dans un Québec canadien de droite. Eh bien, les souverainistes vont devoir justement être capables de faire une critique du gouvernement canadien, de l'État canadien, qui dépasse les circonstances bonnes ou mauvaises. On va devoir redécouvrir finalement, non pas seulement contre quel gouvernement on est, mais si nous voulons un pays pour nous-mêmes. Je suis obligé de dire quand même qu'il faut quand même profiter de faire du Québec un pays avec la situation dans laquelle on vit. Et donc, en ce moment, le gouvernement Harper nous fait une publicité par semaine sur les raisons de sortir de ce pays-là. À toutes les semaines, il est en train de nous dire « Vous n'êtes pas dans le bon pays, les Québécois. Vous n'êtes pas à la bonne classe. » Je vais vous donner un exemple là-dessus. On ne peut pas passer à côté de ça. Après les dernières élections fédérales, au Canada anglais, il fallait lire un peu ce qu'ils se disaient dans les journaux. Ils étaient capables d'élire un gouvernement majoritaire à Ottawa sans avoir l'appui d'aucune manière du Québec. Et d'une certaine manière, j'ai tendance à dire que si le Québec ne s'est pas libéré du Canada, le Canada anglais est en train de se libérer du Québec en ce moment. Le problème étant qu'on est encore dans cette fédération tout en étant niés dans cette fédération. Je fais partie de ceux qui croient que si nous revenons aux arguments les plus fondamentaux qui font en sorte qu'un jour les Québécois ont voulu un pays, j'ai l'impression qu'à ce moment, le mouvement souverainiste pourrait renaître au-delà des circonstances bonnes ou mauvaises de ce qui se passe à Ottawa. En terminant, Mathieu, pour vous, le scénario idéal pour l'avenir du Québec, ce serait quoi? Je ne sais pas s'il y a un scénario idéal, mais je sais ce qui serait le scénario du pire. C'est-à-dire, imaginons que le peuple québécois accepte l'idée qu'il ne sera jamais indépendant, qu'il consente à sa provincialisation, que le Québec se fragmente, se fracture, qu'à Québec, on rêve de devenir américain, qu'à Montréal, on rêve de devenir citoyen du monde, que cette société parvienne de plus en plus difficilement à se rassembler autour de ce qu'il y a de plus fondamental pour elle. J'ai l'impression, paradoxalement, que si les Québécois prennent conscience de ce que pourrait être le pire, ils pourraient envisager de nouveau le meilleur. Résumons les choses ainsi. Les choses, en ce moment, vont beaucoup plus mal qu'on le croit, mais pourraient aller mieux qu'on l'espère. Si ça se met à bien aller, vous allez faire quoi? Mais me réjouir, cher monsieur! Mathieu, votre livre qui s'appelle Fin de cycle. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, n'est-ce pas que vous restez avec nous? Avec plaisir. Tout de suite, après la pause, on parle de la grève effugiante avec Gabriel Nador Dubois et Gabriel Grenier.